Et la fraternité de Saturne va quand même garder un œil sur Kinscher parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre derrière Kinscher à cette époque-là parce qu'en fait, on va apprendre pourquoi il n'a pas payé sa cotisation. Du moins, j'ai réussi à faire le pont pour comprendre pourquoi il y avait eu un changement en 1928. Et il va y avoir un scandale. Il y a un scandale qui commence à se faire entendre en Allemagne. Et le frère Leonardo Edgar Weiss, lui, va constituer un dossier de toutes les coupures de journaux qui commencent à arriver, etc. Et on apprend qu'il y a un certain Dr Moussalam qui vend des médailles, vend des poudres de Cantaride, vend des élixirs de longue vie, vend des médailles miraculeuses, etc. Et on va s'apercevoir que pendant l'année 1928, Wilhelm Kinscher entretenait un rapport avec le Dr Moussalam qui, de son vrai nom, s'appelle Franz Settler. Et cette période-là va être très importante car ça va marquer un changement dans la mentalité de Wilhelm Kinscher. Alors le Dr Moussalam, ou Franz Settler, est un personnage qui est fan du célèbre orientaliste Karl May, qui a écrit plein de romans à l'époque, qui sentent bon l'Orient, etc. et qui font s'évader. Et ça, Franz Settler, lui, il est passionné. Ça devient même un de ses plus brillants élèves de Karl May. Et à partir de 1912 jusqu'en 1926, il va écrire de nombreux romans de voyage et d'aventure, teintés d'orientalisme. Et en 1925, va se créer une loge à Vienne, le 1er mai 1925, qui serait la loge Écate. Alors, comment est née cette loge ? Alors, c'est intéressant de reprendre un peu le cours. C'est que quand il écrit ses romans sur l'Orient, il va expliquer qu'il a été dans le Nouristan. Et dans le Nouristan, il a rencontré un ordre qui s'appelle l'Ordre Nizam El-Khaf. Et l'Ordre Nizam El-Khaf va l'initier dans le temple Bisnour. Bisnour signifiant maison de lumière. Et il va être initié aux secrets, des secrets bien gardés, avec une bibliothèque immense, etc. Et quand il revient, il a pour mission, d'après ses maîtres de l'Orient, de créer en Allemagne une loge qui pourra dispenser les connaissances, donc adonistes. Alors, la loge en 1925, elle est remise en cause. Parce qu'il y a un très bon livre qui a été écrit par le professeur Hackel, qui sont l'adepte. Et dedans, il y a toute une recherche qui a été faite, qui est très riche, où l'on s'aperçoit que la loge E4, en 1925, n'existait pas. Il n'y avait pas de papier officiel, ni de déclaration. Et on pense qu'elle a été créée dans la tête de Franz Settler, mais qu'elle n'est pas obligatoirement... Elle n'a pas pignon sur rue. Alors, il y a différents... On peut retrouver dans des livres un livret qui va décrire un petit peu... Donc, ce livret qui est ici, qu'on retrouve dans le livre sur la télépathie, qui sera publié par Franz Settler, sous le nom de Moussalam. Et ce livret va donner un petit peu les différentes explications pour adhérer à la loge E4, qu'il faut avoir 20 ans révolus, qu'il faut les paiements, qu'on reçoit un pentacle de Jupiter après, quand on est reçu. Mais ça reste très évasif. Il y a un grand laboratoire pour pratiquer de l'alchimie. Il y a bien sûr tous les talismans, les médailles. Et surtout une grande pub à la fin, qui va vanter les livres que publie surtout le docteur Moussalam. Donc, il y a une sorte un peu de publicité pour la vente aussi des ouvrages en même temps. Alors, il y a ça, qu'on pourra voir. Il y a une photo aussi du grand livre des Secrets Orientaux. Et sur la photo 13, on aura la Bible magique, Zoberbible, qui sont des livres, alors des pavés. Mais ces livres-là ne sont pas obligatoirement intéressants dans le contenu. Ce sont des livres qui vont parler de divination, des rêves, de l'astrologie, des lignes de la main, de la sorcellerie, adonicienne bien sûr, parce qu'elle est orientée sur l'adonisme, et d'autres secrets sur la nécromancie, l'oracle pour tirer les cartes. Donc, on n'est pas dans un enseignement qui est très hermétique ni très riche. On est dans quelque chose de très simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501